et bien bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien c'est miss bambi aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur fortnite dans cette vidéo on va aborder deux sujets qui sont quand même déjà principaux dont je vous ai déjà parlé le premier c'est le petit partenariat entre disney plus et fortnite donc disney plus pour ceux qui ne savent pas c'est tout simplement une sorte de globalité pour regarder nos films marvel je crois qu'il y à pixar disney également et informations concernant les documentaires etc donc c'est vraiment quelque chose où vous pouvez regarder un petit peu ce que vous préférez mais je ne dis pas qu'il ya forcément tout mais justement il ya une mauvaise nouvelle à ce sujet mais on va y revenir plus en détail dans la vidéo et on va parler également d'un bonus de vbux qui ont pu être accordés à des joueurs ce n'est pas bien sûr tous les joueurs mais pareil on va y revenir également dans la vidéo avant de commencer la vidéo les amis je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà encore fait sur ma chaîne vous serez justement au courant de l'actualité de fortnite que ce soit des news des ligues des vidéos boutiques ou alors des vidéos explications de défis tout sera sur ma chaîne donc n'hésitez surtout pas à vous abonner surtout qu'en ce moment on va parler plus en détail de l'événement de galactus puisque vous savez qu'il approche à grands pas donc c'est vraiment quelque chose de fou je sais pas si vous avez la hype mais en tout cas si vous voulez être au courant de tout ça n'hésitez pas à vous abonner vous serez au courant de tout de plus n'hésitez pas à liker à partager et à commenter en attendant je parle pas plus et je vous laisse avec la suite de la vidéo bon visionnage à tous on va commencer par parler du partenariat entre fortnite et disney plus il faut savoir que disney plus c'est rare quand même qu'ils fassent un partenariat avec fortnite vraiment c'est la première fois donc c'est vraiment quelque chose de super pour les joueurs justement qui aiment regarder que ce soit star wars marvel pixar il ya même de la documentation il ya du disney franchement c'est très très varié et moi c'est ce que j'aime bien avec disney plus j'avais déjà testé un abonnement franchement j'avais bien aimé mais sans plus quoi pour le confinement c'est assez pas mal à regarder je trouve et quand j'ai voulu regarder la petite actualité qu'ils ont mis sur leur blog c'est vrai que je n'ai pas vu le mot france qui était pourtant éligible à ce partenariat donc c'est ce qui m'a un petit peu choqué on va dire entre guillemets mais je vais vous lire c'est justement ce qui était écrit pour que vous compreniez un petit peu plus en détail à partir du 11 novembre à une heure du matin heure c'était et jusqu'au 31 décembre 2020 profiter de deux mois disney plus offert par nous pour chaque achat de v bucks ou de tout autre lot virtuel avec de l'argent réel dans fortnite par exemple le pack le le pack serpent des rues actuellement disponible vous avez déjà acheté quelque chose plutôt au cours du mois pas de problème si vous avez effectué des achats avec de l'argent réel à partir du 6 novembre à 16 heures achats de v bucks y compris vous êtes quand même éligible il vous suffit de visiter fortnite.com disney plus à partir du 11 novembre à une heure du matin heure c'est et pour activer votre abonnement donc jusqu'à là rien de bien compliqué on comprend le concept ce qu'il faut faire pour justement être éligible pour recevoir justement l'abonnement jusqu'à là il n'y a aucun souci c'est bien il n'y a pas de souci quoi mais quand on descend un petit peu plus la page on lit cette offre est seulement ouverte aux nouveaux abonnés de disney plus âgés d'au moins 18 ans dans certains pays uniquement l'offre peut être variée selon le pays remarque cette offre n'est pas disponible en france au japon au moyen-orient au brésil en amérique latine en corée en turquie et en russie donc là vraiment quand on lit ça c'est que les pays qui sont cités justement ne sont pas du tout éligibles et ne peuvent pas participer entre pour le partenariat entre fortnite et disney plus donc les français je suis très désolé de vous dire ça mais vous ne pourrez donc pas être éligible même moi je ne peux pas tous les français je le dis donc c'est vraiment dommage comprend pas pourquoi les français n'ont pas le droit parce qu'en général la france est toujours un pays où vraiment il n'y a aucun problème en général on a toujours eu des partenariats comme ça on n'a jamais eu de souci et je vois pas pourquoi là on n'aurait pas le droit à ça donc c'est bizarre le moyen-orient tout ça je comprends parce qu'habituellement forcément le moyen-orient la turquie etc ne sont pas toujours éligibles sur fortnite mais là pour le coup la france est donc peut-être qu'il ya une erreur faudrait on va attendre un petit peu peut-être qu'il ya une erreur mais c'est assez bizarre en tout cas si vous avez des idées n'hésitez pas à me dire en commentaire moi j'ai pas compris en tout cas comme j'ai pu vous en parler dans l'introduction un nombre de v bucks bonus vont être offerts à certains joueurs de fortnite mais ce n'est pas justement accordé à tous les joueurs il s'agit simplement des joueurs mac ou ios tout ce qui tourne autour d'apple car comme vous le savez il y a eu une petite guerre un petit malentendu même je dirais entre apple qui n'est pas du tout d'accord que epic game ont fait eux mêmes leurs moyens de paiement donc c'est à dire que apple ne reçoit plus aucun avantages quand on achète des v bucks donc un petit bonus pour les joueurs ios puisque je vais vous lire ce que fortnite a écrit comme les mises à jour de fortnite ont été bloqués sur mac et ios nous allons envoyer à celles et ceux qui jouaient sur ces plateformes un lot de v bucks bonus à dépenser sur n'importe quelle plateforme donc je vous explique en fait tout simplement pour ceux qui ont acheté justement des v bucks avant justement la petite guerre entre guillemets entre apple et fortnite ils recevront un bonus alors évidemment si cv bucks n'ont pas été dépensés bien sûr si vous avez acheté par exemple je sais pas 2000 v bucks et que vous ne les avez pas de pensée vous recevrez 2000 v bucks en bonus donc c'est assez sympa je trouve c'est vraiment bien pour entre guillemets s'excuser de ce qui se passe actuellement et petite information que je vous disais que je ne vous ai pas précisé pardon c'est que tout simplement nvidia sont en train de créer justement une petite plateforme entre guillemets pour les joueurs ios ce n'est pas sur l'app store donc c'est vraiment sympa c'est sur safari ça vous permettra justement de jouer à fortnite mais pas sur l'app store du coup donc je trouve que c'est assez bien et franchement nvidia va gagner des points c'est sûr et certain donc vraiment je tenais quand même à vous en informer je sais pas s'il ya beaucoup de joueurs ios dans ma communauté mais je sais que dans le monde entier il y en avait pas mal donc je pense que ça va être plutôt pas mal pour les joueurs ou joueuses sur mac toute personne ayant déjà joué à fortnite sur mac recevra un bonus équivalent à la somme de v bucks non dépensés qu'elle avait acheté chez epic la distribution sera faite pour les personnes éligibles qui ont joué sur ios et mac d'ici le 9 novembre donc donc si vous êtes la personne comme je viens de le citer vous jouez sur mac ou à ios et que vous avez acheté une somme de v bucks et que vous ne les avez pas encore dépensés vous recevrez donc un bonus de v bucks donc ça c'est sympa et je tenais quand même à vous en informer c'est très important pour ceux qui ne sont pas au courant de pourquoi vous avez reçu des v bucks maintenant vous êtes au courant si vous avez reçu un bonus de v bucks et donc voilà les amis c'est déjà la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura informé n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous voulez être au courant de l'actualité de fortnite n'hésitez pas non plus à liker à partager et à commenter en attendant moi je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo à plus